Yo c'est Yannou, bienvenue dans cette vidéo Alors aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut créer un kick hardcore Quand je dis hardcore, ça peut fonctionner pour du frenchcore, différents styles de hardcore Même du speedcore éventuellement, enfin des trucs assez bourrins Mais en ralentissant le tempo, tu peux éventuellement aussi le décliner pour en faire un gros kick Genre électro-dirty, genre bien gras, bien fat, donc c'est quand même utile Alors, je vais te montrer une façon de faire avec Massive Massive c'est un gros plugin, un gros VST de chez Native Instruments Et franchement il est connu, c'est vraiment de la base, si tu peux le choper C'est vraiment du lourd pour faire des kicks, pour faire des grosses lits de basses bien bien fat Pour faire des leads aussi, genre des gros snaps mélodiques par exemple Dont tu peux te servir dans des suites d'accords C'est vraiment, il envoie du gros pâté, en fait il y a 3 oscillateurs dedans Donc il y a de quoi faire, pas de panique, là on va voir quelque chose d'assez simple Je vais te montrer, moi comment je m'y prends pour créer une base de kick C'est vraiment une base, c'est à dire qu'après, toi tu pourras le décliner de la façon dont tu veux Tu pourras vraiment complètement changer sa gueule Ce qui est bien, c'est de connaître un petit peu le fonctionnement de base de la synthèse Et de comment on fonctionne un peu Massive Surtout que si on ne connait pas trop Massive, au début il est un petit peu remutant Parce qu'il est assez complet si tu veux Mais tu vas voir qu'on peut sortir du gros gros son Alors là j'ai fait un, bah pendant ma préparation J'ai préparé un petit kick pour donner un an idée de ce à quoi tu peux t'attendre à la fin de ce tuto Mais ça peut complètement être décliné de plein de façons On va en parler tout à l'heure Suivant que tu veux quelque chose de plus résonant, de plus grinçant Alors en fait c'est un kick qui inclut aussi la basse en fait Si tu ne fais pas juste le kick, genre juste la frappe Ça va être le kick et la basse qui vont être les deux créés en fait avec le même générateur Donc là j'en ai créé un petit, ça donne ça Donc voilà, alors je vais te montrer ça Alors comment on fait ? Et bien on va déjà, alors là tu as fait dans, alors je le fais dans FL Studio Mais tu peux le faire dans n'importe quel studio virtuel Puisqu'on va utiliser uniquement Massive Alors du coup je vais ajouter un Massive, tac, comme ça Dans le Channel Rack, hop, le temps qui charge Alors le mien tu as, j'ai un petit PC là Il n'affiche pas tout le Massive à l'écran Mais on va s'en sortir quand même Alors le premier truc à faire c'est de faire un nouveau On va partir sur un New Zoom en fait On va partir d'un paramétrage par défaut si tu veux On va désactiver le Noise en bas à gauche Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails à chaque fois Je te montre juste le tuto Après toi si tu veux creuser différents trucs tu pourras Mais on ne va pas rentrer dans tout ça, ça va être complexe sinon On va désactiver les deux Fighters Et donc on va avoir qu'un seul oscillateur ici Qui va être enclenché par défaut Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre une note sur chaque temps musical Là déjà je me suis mis sur un tempo de 180 Pour voilà si on fait un truc un peu hardcore Ça va être dans ces tempos là, voire plus de son DPM Et bon je n'ai pas voulu faire un truc trop trop speed Pour ne pas te choquer si tu n'as pas l'habitude Des musiques un peu bourrées d'un peu speed Donc là je fais File Each Four Steps Comme ça, donc là on va avoir une note sur chaque temps musical Ce qui nous donne ça Voilà, donc là c'est bien moche et tout Hop, pas de panique, on part là dessus Alors le premier truc qu'on va faire C'est que, en fait, donc là le son il est généré par cet oscillateur qui est ici D'accord, on va changer le pitch Parce que là tu as la tonalité elle est trop haute La note elle est trop haute Donc on va, tu vois, avec la souris là Tu peux comme ça faire monter, faire descendre le pitch Et donc là on va le descendre à moins 24 D'accord Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails Pourquoi moins 24 ou moins 12 etc Sinon le tuto il fera deux heures Mais en gros on est à moins 24 Ce qui nous donne ça Attends, comme ça Donc tu vois, on est déjà plus dans des basses en fait Ça roule plein de coups de pouces Ensuite, ce qu'on va faire C'est que, donc là on a un son qui ne ressemble à rien On va travailler son enveloppe ADSR Alors si tu ne sais pas ce que c'est qu'une enveloppe ADSR J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos Tu peux regarder sur la chaîne Ou sur le blog Tu vas trouver ça beaucoup plus en détail Donc je ne vais pas revenir dessus En fait on va cliquer ici sur En fait c'est l'enveloppe 1 Tu vois, on peut en mettre plusieurs dans Massive On peut en gérer 4 en parallèle Ainsi que 4 LFO Donc les LFO on ne va pas s'en servir Dans cette vidéo Ce serait un peu trop avancé Là on va faire juste des choses de base Donc là on a une enveloppe ici Et en fait, donc cette enveloppe Tu vois, attends je vais le mettre là Parce qu'il y a un petit écran sur le côté Cette enveloppe ADSR ici Et bien ça va régler en fait Si tu veux la dynamique Et on va pouvoir attribuer cette dynamique Sur n'importe quel paramétrage dans Massive Et donc là ce qu'on va faire C'est que On va d'abord Faire comme ça Tu vois le petit curseur ici Il a des petites flèches Tu cliques et tu laisses ton bloc appuyer Et ça déjà tu peux le balader Où tu veux dans le Massive Et donc du coup tu vois Quand ça met en bleu En fait comme ça Enfin il est mis en bleu Une case en fait si tu veux Et bien tu vas pouvoir déposer en fait L'enveloppe dedans Et donc ça va attribuer le paramétrage De ton enveloppe Alors du coup on va le mettre là Tu vois dans le petit moins Tac Et en fait ici Ça va être Ça va me servir en fait De régler le pitch Donc la hauteur du son Non pas sur tout le son Comme c'est déjà réglé Avec ce pitch principal ici Mais ça va régler La hauteur du son Comment dire Au début Lors de la frappe du clic Si tu veux Donc là on va mettre Une tonalité qui va être Beaucoup plus haute en fait Parce que si c'est trop bas On n'aura pas de frappe en fait Le son va être un peu Bah écrasé En quelque sorte Alors que si on le monte Si on monte en tonalité Et bien on va avoir Quelque chose de plus percussif Je te montre tout de suite Ce que ça donne Donc là le son pour l'instant Il ressemble encore à ça Voilà tu vois Et donc lui en fait Là tu vois Pareil avec le clic gauche De la souris Boum tu peux le monter Alors là pour l'exemple On va faire XM On va le monter à 64 D'accord ? Ce qui nous donne ça Tu vois maintenant On a un son de l'espace Là tu vois C'est l'arrivée Des déclataires Et tout Ça change complètement La gueule du truc Et en fait Ça on va pouvoir le régler Par ce paramétrage De l'enveloppe ADSR ici Alors Ce qu'on va faire L'attaque Boum A zéro D'accord ? La plus courte possible Ensuite Les levels en fait Celui là Et celui là Alors celui là On le met à fond On le laisse à fond En fait Celui là On peut le baisser À fond comme ça On va faire une courbe En fait C'est ce qui va être très simple On va mettre une attaque Qui est la plus courte possible De manière à avoir Quelque chose de sec D'accord ? Un son qui va Être percussif D'accord ? C'est ça qui va créer le kick Même si à la base Le son généré C'est un son qui va être Dans les basses fréquentes Ça va être une basse Un peu continue Si tu veux Et bien le fait d'avoir Une attaque extrêmement courte Ça va faire un son Qui va Qui va monter très rapidement En volume C'est Enfin tu vois C'est la définition de l'attaque Et donc du coup Comme ça va monter très rapidement En volume Et bien ça va Donner le côté un peu frappant Un peu percussif Et donc c'est ça qui va faire Le kick C'est à dire Le début du son D'accord ? Alors que le reste La descente ici Et bien ça va être La basse Qui va être le prolongement Du kick Donc si tu veux C'est pas un kick Un vrai kick Comme on pourrait trouver Sur une batterie en réel Parce que c'est un kick Qui est juste Synthétisé En fait Qui va être créé Comme ça Qui va être sculpté D'une certaine manière A partir d'un son de basse Qui est à la base Presque continu D'accord ? Donc voilà Là ça nous donne Alors là on peut écouter Mais c'est pas encore calé Mais tu vois On a déjà une sorte Un peu d'impact En fait sur le signal Même si là On est dans les hautes fréquences Pour l'instant On va voir après Comment on régler ça Mais on a encore Là tu vois On a un son Qui est quand même Vachement En longueur Vachement continu Mais quand même Avec un petit impact D'accord ? Par rapport à Comment c'était avant Tu vois ? Donc on se rapproche Un petit peu de ce qu'on veut Et donc du coup Donc ce level Lui il est bien à zéro Les autres paramétrages ici On s'en fout Moi je me l'aurai Les à zéro comme ça Mais c'est pas bien grave On ne touche pas aux autres Et en fait Il y a un élément Qui est très important C'est le decay Le decay Ici on va pouvoir Changer en fait Sa valeur Et donc du coup Ça va changer L'impact du son Donc je vais te faire Une petite démo Donc tu vois le decay Plus on tourne le potard Vers la droite Plus on se rapproche En fait De De l'attaque En fait Du début du son ici Et donc plus ça va monter En aigu Puisque là on avait mis La valeur à 64 D'accord ? Et plus on va le tourner Vers la droite Et plus ça va descendre En fait sur le pitch Qui est lui à moins 24 là-haut Et donc du coup Là ça va être à toi De trouver le compromis Entre Le son Est-ce que tu veux Qu'il soit assez haut Pour le côté percussif Ou plutôt Assez écrasé Dans les basses Pour le côté un peu plus ronflant Donc là Ça va être à toi De voir un peu Le compromis En fait sur ce réglage Puis on peut partir là-dessus Après on pourra le régler Plus tard De manière plus affinée Plus subtile Mais on peut partir là-dessus Tu vois Donc là on a déjà Un espèce de petit Key bass Un peu crade Un peu Genre voilà Hardcore Et Donc du coup Voilà Là on a déjà Une base En fait De chez base De De kick Sur lequel on va pouvoir Après travailler d'autres choses Alors on peut s'amuser A faire pas mal de choses Un petit truc Qu'on peut faire C'est changer la forme d'onde La forme d'onde De cet oscillateur On va le trouver ici Donc là tu vois Il y en a plein Dans Massif C'est ça qui coule T'as vraiment plein de trucs Donc t'as des ondes Qui sont sinusoidales T'en as en triangle En carré En dentie etc Donc ça Ce sont des ondes Des formes Si tu veux Qui sont basiques Qu'on trouve dans La majorité Des oscillateurs Même sur des Comment dire Sur des VST Qui sont beaucoup moins poussés Qu'un Massif Par contre On en a d'autres Qui sont plus complexes En fait des ondes Tu vois Donc là tu peux en tester plein Et tu vois Un peu comment ça sonne Donc je vais t'en montrer Quelques unes Un peu au pif C'est après à toi de voir En fonction du grain Que tu veux obtenir Mais en gros Voilà Je vais t'en montrer Quelques unes Tu vois que même Suivant le réglage En fait finalement On peut faire Des kicks Qui sont pas forcément Hardcore Crade etc On peut même imaginer De faire un kick Trance Ou des sons Un peu space On peut faire Énormément de choses Après ça dépend Vraiment de tout réglage Alors que les principes De base De l'enveloppe ADSR Et des réglages De pitch ici Restent à peu près Les mêmes C'est vrai qu'il y a Intéressant C'est qu'après Tu peux vraiment Décliner à fond Donc là On va essayer de trouver Un truc un peu sympa Un peu plus hardcore Justement Bon Admettons celui-là Après c'est à toi D'affiné Moi j'ai pas y passer Deux heures Pour si mon animo Elle va être super longue Mais admettons Qu'on parte là-dessus Tu vois ce qui est déjà Un peu Après voilà Une fois que tu as trouvé Celui-là Tu peux re-régler Un petit peu Ton decay ici Pour voir Si ça correspond De mieux A ce que tu cherches D'accord Voilà Tu vois que là Tu as déjà Pas mal de possibilités Et là On a juste Travaillé Avec un seul oscillateur Parce que tu vois Il y en a On peut faire avec deux Avec trois Pour superposer Différentes formes d'ondes On va pas le voir Dans cette vidéo Parce que là Ça pousserait le truc Encore plus loin Mais le principe Le fonctionnement Reste le même D'accord D'ailleurs Les oscillateurs Deux et trois Tu peux très bien Les gérer Avec une enveloppe séparée Et tu peux très bien Créer une enveloppe Deux pour l'oscillateur Deux pour l'oscillateur D'accord Avec une attaque Pourquoi pas différente Et tu peux aussi Utiliser l'enveloppe Trois pour l'oscillateur Trois Et pour aussi Faire un son Qui va être un petit peu plus Par exemple Dans les aiguilles Le pitch Tu peux le mettre A moins 12 Au lieu de De moins 24 Mais voilà Ça c'est juste Des petites idées Que je te donne comme ça On va pas voir ça Pour pas Les lieux C'est pas de te perdre Non plus Dans trop le truc trop poussé On va rester sur un truc basique Mais pour finir Je voudrais te montrer Un petit truc Qui va être rapide Et qui peut aussi Bien changer la gueule De ton pitch basse Ça va être d'ajouter un filtre Alors en fait Ici tu vois Ce petit feeder là F1 F2 Ça en fait Ça gère Comment dire Ça balance en fait Le signal Vers Plus Du filter 1 Du filtre 1 Ici Ou plus Vers le filtre 2 D'accord On va faire simple On va utiliser Un seul filtre D'accord Le fighter 1 Donc là je me mets J'ajoute le clic C'est à mi-chemin Entre les deux Pas besoin de changer Donc là on a le fighter 1 Le fighter 1 Donc là il est sur none C'est à dire que par défaut Il n'est pas activé Et je vais tester Différents styles de filtres Et on va voir ce que ça donne Est-ce qu'on peut faire Quelque chose Pour changer un petit peu Le grain du kick basse Alors ça va donner ça Alors un petit truc aussi A qui il faut penser Avec le massif C'est que tu peux ajouter Des effets D'accord Dans le massif Là par exemple Tu en as un 1 Et tu en as un 2ème Alors là ils sont sur none Par défaut C'est à dire qu'ils sont inactifs On peut aussi les désactiver Comme ça par sécurité Parce que ces effets là Ils ne vont pas forcément De bien convenir Pour un kick basse Parce que ça va être des effets Plus d'utiles Flanger etc Il y a quelques effets Il n'y en a pas 3000 non plus Mais les genre Les flangers Les chorus Les phaser Tout ça Ça ne fonctionne pas En fait sur des kicks C'est vraiment pas Je ne te conseille pas D'aller voir là dedans Il n'y a pas des éléments Tu vois Si vraiment tu veux T'amuser Sur Tu vois En fait il y a différents types d'effets Qui vont fonctionner Avec différents types d'instruments Mais pas tous Par exemple Je donne un exemple rapido Sur un kick Ou sur une basse Une ligne de basse Si tu as un truc un peu crade Un peu plus ronflant Et bien tu vas appliquer une distorsion Ça fonctionne super bien Par contre L'effet de distorsion Tu ne vas pas l'appliquer Sur un piano Ça ne colle pas En fait A cette sonorité D'accord Après il y a d'autres exemples Un delay Tu ne vas pas le mettre Sur une basse D'accord Tu vas le mettre Sur une mélodie Donc voilà Là je t'empale rapidement Alors je te ferai une J'ai fait une autre vidéo Si ça t'intéresse D'aller plus loin En fait Pour savoir Quel effet fonctionne Exactement Sur quel type D'instrument Avec quel réglage Etc Je te mets le lien Dans la description En suite de cette vidéo Comme d'habitude Vers une deuxième vidéo Où on en parle beaucoup plus En large Comme ça De quel effet Pour quel type d'instrument Et donc là Pour en revenir Tu as là Un fighter Un filtre Ça ça peut vraiment Vraiment bien fonctionner Par contre Pour ton kick basse Tu peux vraiment le rendre Tu as coupé Les hautes fréquences D'une certaine manière Et ça va pouvoir Changer la gueule Vraiment De tout qui va On va ici On va tâtonner Un petit peu Les différents Potards En fait ici Les différents réglages Possibles Pour voir ce que ça donne Tu vois si tu veux faire Des trucs un peu Du genre du terror corps Ou des trucs bien 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 sales Bien dark Et tout Avec la résonance Là tu peux jouer Par exemple Hop là Tac Bon admettons là dessus Voilà Donc tu peux jouer Après là dessus Alors Pareil Je ne vais pas rentrer Trop en détail Parce qu'on peut faire 3000 choses Sur ces paramétrages Cut-off, scream Résonance Etc Tu vois à chaque coup On peut attribuer Par exemple Une enveloppe Ou un LFO A ces différents Réglages Mais ça je ferai D'autres vidéos Dédiées là dessus Parce que là Ça va pousser Trop trop loin Mais en tout cas Déjà avec Un filtre Un seul oscillateur En choisissant Comme ça La forme d'onde Plus en réglant Le decay Sur l'enveloppe ADSR Tu vois que ça Multiplie tes possibilités Mais un truc de dingue Je te fais un petit tour D'horizon vite fait Et pour finir Un autre Un ou deux petits réglages Qui peuvent aussi changer Tu peux le faire Alors les réglages Je te les ai montré Dans un ordre Mais tu peux aussi Les faire un petit peu Tu vois Dans un autre ordre Revenir en arrière Sur un autre réglage À un moment donné C'est à toi de voir Parce que suivant l'ordre Dans lequel tu fais tes réglages Et bien ça va changer le son À la suite Si tu veux D'accord Donc si à un moment Tu veux changer un réglage Et bien ça va impacter Surtout les réglages Suivant dans la chaîne En quelque sorte Donc n'hésite pas A revenir en arrière Pour modifier un réglage Voir ce que ça donne Une fois que tu as fait D'autres réglages Par la suite Là par exemple Tu vois On n'a rien touché Au WP position Et au intensity Maintenant on va voir Ce que ça donne Une fois qu'on a fait Le fighter Et l'enveloppe Et le choix de l'onde Ici Donc voilà Tu vois Là ici On a Comment dire L'ampe En fait C'est donc L'amplificateur Si tu veux Enfin l'amplitude En fait De l'onde Donc du coup Lui on le met à fond Parce que A moins que tu veuilles Un signal plus bas En fait Plus restreint Mais là c'est pas l'idée Tu peux le laisser à fond Il n'y a pas de soucis Par contre Intensity Et WP position C'est de là Tu vois Tu peux encore jouer Et changer Et changer un peu La gueule De ton fond Donc voilà Pour ce que je voulais Te montrer Aujourd'hui Alors tu vois C'est juste En fait Les basiques C'est juste Une façon de faire Il y en a plein d'autres Pour créer des kicks basses Je ferai d'autres vidéos D'ailleurs Plus tard Sur d'autres façons de faire Même avec d'autres Comment dire D'autres VST Parce que le massif Il est très bien Mais il y en a d'autres Alors par contre Il y a d'autres façons de faire Tu vois Si tu n'as pas le massif Tu peux aussi Très bien t'en tirer Même avec des VST Basiques Basiques entre guillemets Genre ceux qui sont Natifs à effet de studio Et donc du coup Ce qui est bien C'est de comprendre En fait La synthèse sonore De comprendre Comment on crée un son A partir de rien A partir d'un oscillateur Et puis comment on va le scuter Donc là On a parlé de l'enveloppe ADSR On a parlé de mettre un fil On n'a pas vu des effets Encore comme la distorsion Mais pareil On peut aller beaucoup plus loin là-dessus Et puis il y a d'autres choses à avoir On peut parler aussi de choses Que d'habitude On travaille En mixage Ou en mastering Mais là On va le faire Dans une étape De sound design Tu sais le sound design C'est quand on crée Les instruments Tes kits Tes basses N'importe quel type d'instrument A part les voix humaines Parce que c'est quand même Un truc un peu particulier Mais les différents instruments Comme ça Tu peux les créer toi-même Tu peux utiliser Par exemple De l'égalisation De la compression Pour faire ressortir tes sons Les sculpter Comme tu veux Il y a moyen d'aller Beaucoup plus loin Et si ça t'intéresse Qu'on en parle Beaucoup plus En détail De tout ça Je t'ai préparé Une deuxième vidéo Tu as le lien Dans la description En dessous de cette vidéo C'est une vidéo Qui va te montrer Comment créer ton usine A instru D'une certaine manière Je l'appelle Ton usine A instru Jamais entendu ailleurs C'est tout simplement Une méthodologie Que moi j'applique Pour tous mes sons Qui permet De créer N'importe quel son A part les voix humaines Mais n'importe quel autre type de son Ça peut être Des instruits de percussion Ça peut être même Des sons Un peu plus mélodiques Ça peut être des FX Et tout ça En fait Tu vas pouvoir les faire A ta façon Vraiment avec ton grain Avec une qualité de studio En sortie Un truc qui soit nickel Qui soit prêt à l'emploi Après pour tes compos Que tu fasses de la création de morceaux Que tu fasses du live Et bien Ça va être tout nickel Et tu vas pouvoir Comme ça Tu crées ta banque de sons perso Une banque de sons Qui n'a jamais été entendue ailleurs Puisque c'est vraiment les tiens C'est perso C'est unique Tu vois Moi j'adore justement Créer tous mes morceaux Uniquement avec mes sons Plutôt que d'aller chercher Des banques de sons sur internet De devoir les acheter De réutiliser des sons Qui vont être réutilisés Par d'autres artistes Etc Au moins là Tu peux vraiment Trahir ta personnalité musicale Te distinguer des autres artistes Et voilà Donc on en parle En long, en large Et en travers Dans cette vidéo Donc n'hésite pas à la regarder Si ça t'intéresse Donc tu as le lien encore une fois Dans la description En dessous de cette vidéo Et puis on se retrouve Donc sur Facebook Et sur Youtube Très bientôt Là vu que je fais une vidéo par jour Donc n'hésite pas à t'abonner A mettre un petit pouce comme ça A partager la vidéo En parler autour de toi Ce serait bien cool Ça donne un petit coup de pouce Tu sais Pour me faire connaître Et puis Passe une bonne journée Teste bien tout ça Envoie du gros pâté Avec tes kickbass Et puis On se voit très bientôt Allez Ciao